Tourmenté, c'est presque un roman noir, mais ce n'est pas un roman noir. C'est un roman d'apprentissage, mais ce n'est pas vraiment un roman d'apprentissage, parce qu'il est question de l'adulte. Il est question d'adultes abîmés par la vie, cassés, fracassés, et qui vont petit à petit se reconstruire à travers une chasse à l'homme. C'est-à-dire que tout à coup, ils sont tellement loin chacun dans leur vie qu'un des trois personnages, qui s'appelle Madame, qui est une femme, veuve d'une quarantaine d'années, tout à coup qui est passionnée de chasse, et il y a un seul gibier qu'elle n'a pas chassé, c'est l'homme. Et donc, pour retrouver un goût à la vie, ou le niveau d'adrénaline suffisant pour tenir, elle va demander à son homme de compagnie, son majordome, ils ont une relation pas trouble, mais complexe, de lui trouver quelqu'un qui va être volontaire pour être le gibier. Et Max, donc ce majordome, qui était un ancien sous-officier de la Légion étrangère, va trouver un ancien légionnaire qui n'a plus rien à perdre, et qui est prêt, pour beaucoup d'argent, à être le gibier pendant un mois. Et donc, la chasse à l'homme doit avoir lieu six mois après, à l'ouverture de la saison de la chasse. Et pendant ces six mois, on va suivre ces trois personnages dans leur évolution, et voir ce que cette décision de participer à une chasse à l'homme, à un titre ou à un autre, va provoquer chez eux. Mon premier métier, c'est cinéaste. Donc, la chasse à l'homme, c'est presque un genre au cinéma. Ça serait un sous-genre du film noir, presque. Et donc, en littérature, j'ai l'impression qu'il y en a moins, mais au cinéma, oui. Donc, à l'origine, pour moi, c'était une idée de film. J'avais envie d'en faire un film. Et puis, au moment de l'écrire, je n'ai plus envie d'écrire un scénario. J'ai vraiment eu envie d'écrire un livre par goût de la littérature, par le goût des mots, du verbe, le goût de l'écriture. J'avais envie de retrouver la liberté d'écrire que j'avais connue quand j'ai écrit mes premiers scénarios, et que je ne trouvais plus parce que j'en ai écrit une dizaine de films. Et que donc, maintenant, je connais trop les contraintes de l'écriture cinématographique, et que j'ai un peu perdu du plaisir pur de l'écriture. Donc, j'avais besoin de repasser par ce goût-là, le goût du verbe, le goût de la phrase, le goût de la littérature. Et ça a été un plaisir immense, parce qu'écrire un livre, c'est une liberté absolue. Je pense que c'est à la fois, pour un lecteur, la littérature, la liberté de s'évader, à travers des histoires vécues par d'autres. Et pour l'auteur, la liberté de s'évader aussi, comme le lecteur, mais un peu en amour. Donc, voilà, ça a été cette envie-là. On peut envisager l'écriture comme plusieurs étapes d'un processus. Et donc, il va y avoir la première étape, qui est la conception des personnages. Se dire un peu, imaginer ce qu'ils sont, et les construire, oui, de l'intérieur. Et ensuite, il va falloir raconter. Et là, c'est là où l'écriture commence vraiment. C'est après le travail préparatoire, de réflexion, d'imagination. Ça va être un travail de forme. Et donc, comment on raconte ? Alors, dans un scénario, on ne raconte pas de la même façon que dans un roman, puisqu'un roman, il est fait pour être lu. C'est le but ultime du roman, c'est d'être lu par quelqu'un. Alors qu'un scénario, ça va être lu par un producteur, quelques techniciens, quelques acteurs. Mais le but, c'est d'en faire un film et que ce film soit vu. Donc, le scénario, ce n'est pas un objet fini. Ce n'est pas un objet artistique. Ce n'est même pas un genre en soi. C'est quelque chose de très technique. Alors qu'un livre, une fois qu'on le met sous presse, c'est fini. Il restera comme ça. Il sera lu comme ça. Et donc, le plaisir, il est aussi là. Il est de faire en un seul mouvement, je dirais, l'objet fini. Alors qu'au cinéma, d'abord, on écrit un scénario. Ensuite, on prépare. Ensuite, on tourne avec les acteurs, l'équipe. Ensuite, on met de la musique, on monte. Et c'est des étapes successives. Et le film va se révéler petit à petit. Alors qu'un roman, même s'il y a des étapes à l'intérieur de l'écriture, il n'y a rien. Et à la fin, il y a un roman. Et c'est fini, c'est le même mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada